Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de macaroni, dinde fumée et sauce au parmesan. Pour les ingrédients, on aura besoin d'un kilo de macaroni, 140 g de farine, une tasse de parmesan, 140 g de beurre, un petit peu de persil plat ciselette pour la garniture, un litre et demi de lait, un petit peu de noix de miscade, un petit peu d'herbe de Provence, un peu de poivre, une cuillère à café d'ail séché, une cuillère à café de moutarde et du sel selon votre goût. On aura également besoin de 200 g de fromage râpé et 220 g de dinde fumée. La première chose avec laquelle je vais commencer, c'est cuire mes pâtes. Mon eau est bouillante, donc je vais y mettre mes pâtes. Je sale et je laisse cuire. Pendant que mes pâtes cuisent, je vais passer à la préparation de ma sauce. Je vais mettre mon beurre et je laisse fondre. Mon beurre est fondu, je vais y ajouter ma farine. Et je mélange. Et puis, j'ajoute mon lait entièrement d'un coup. Et je laisse s'épaissir tout en tournant. Ma sauce est prête, je vais y ajouter le parmesan, un petit peu de sel, une cuillère à café d'herbe de Provence, l'ail séché, poivre et noix de miscade. Sans oublier, la cuillère à café de Montarde. Et puis, je mélange. Et je réserve. Une fois mes pâtes sont prêtes, je vais y ajouter la dinde coupée en petits morceaux. Une cuillère à soupe de persil. Et puis, de la sauce blanche qu'on venait de faire. Et je mélange le tout. Là, mes pâtes, elles sont prêtes à être servies. Vous pouvez les servir comme ceci ou alors les gratiner. Et on passe pour vous montrer la deuxième version gratinée. Pour la version gratinée, je vais prendre mes pâtes et je les place dans un plat à l'enfour. Et puis, j'ajoute un peu de sauce par-dessus et du fromage râpé. Et on passe dans le grill jusqu'à que le dessus soit bien doré. Et on passe dans le grill jusqu'à l'enfour.